Et soyez les bienvenus à cette interview. Comme vous le savez, chaque fois nous interviewons des personnes très particulières, toujours concernant notre santé. Aujourd'hui, nous sommes devant quelqu'un de très particulier qui va se présenter et nous allons continuer. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, docteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux premiers chers internautes, s'il vous plaît ? Oui, je peux vous présenter. Je suis le beau médecin Kemui, qui est spécialisé dans des maladies cardiovasculaires et des maladies renales. Voilà. Alors, docteur, c'est quoi l'insuffisance renal ? Oui, l'insuffisance renal, c'est une infection du tissu du bassiné due à diverses bactéries qui se caractérisent et se manifestent par des douleurs et des sensations dans le rein. Voilà. Alors, docteur, comment ça se manifeste ? Comment reconnaît-on qu'on a l'insuffisance renal ? Oui, lorsqu'on a l'insuffisance renal, on se retrouve avec des douleurs où on ne peut avoir une position ni assise ni debout. On ne peut pas rester une minute sans avoir de douleurs dans le rein. Les fortes palus peuvent s'ajouter à ce mal de rein. Et à partir de cela, il faudrait déjà se faire examiner, faire un examen de rein pour pouvoir savoir si effectivement on a l'insuffisance renal. Donc, est-ce que l'insuffisance renal est héréditaire ? Généralement, l'insuffisance renal n'est pas héréditaire parce que c'est une maladie due à de diverses bactéries, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis à de divers microbes. Cela veut dire que lorsque vous avez des infections que vous laissez pour longtemps, cela peut vous entraîner facilement à l'insuffisance renal. Donc, est-ce qu'à un moment donné, cela peut être compliqué ? Oui, lorsque l'insuffisance renal a déjà mis tellement longtemps et que vous l'avez appelé à être soumis à une dialyse, cela veut dire que la phase est déjà presque compliquée. Voilà. Est-ce qu'on peut prévenir l'insuffisance renal ? Oui, on peut prévenir l'insuffisance renal juste en faisant un nettoyage d'un moment à l'autre pour entretenir le rein. Et puis, non seulement le rein, parce que le rein fait partie, le rein fait partie, ils sont compatibles avec le foie et le pancréas. Le foie et le pancréas, oui. Ah, docteur, est-ce que cela se traite vraiment ? Est-ce que celui qui a l'insuffisance renal, à un moment donné, peut bien se traiter et finalement ne plus avoir ? Généralement, on peut se faire traiter de l'insuffisance renal et ne plus jamais entendre parler de cela, sans être soumis à des effets comme la dialyse. Parce qu'aujourd'hui, la médecine africaine est tellement avancée par rapport à ces situations. Voilà. Donc, est-ce qu'en dehors de l'insuffisance renal, est-ce que vous avez d'autres spécialités ? Oui, en dehors de l'insuffisance renal, nous pouvons faire également dans des maladies cardiovasculaires et des maladies du foie, telles que les hépaties virales. Tels que les hépaties virales. Alors, docteur, vous voulez nous faire comprendre que l'hépatie virale est aussi traitable ? L'hépatie virale est traitable, puisque quand on parle de l'hépatie virale, on est en train de parler de l'insuffisance du foie. Juste parce que le foie est incapable d'éliminer la bile. Le foie est incapable de transformer les aliments afin de les donner au pancréas pour qu'il puisse faire une transformation et un triage. Là, on parlait des hépaties. D'où sont les symptômes ? C'est par exemple, pourquoi ? C'est l'héthère. L'héthère, c'est quoi en général ? L'héthère, c'est le colorant jaune qui passe par les tissus pour s'increuter dans la sur la peau. Et lorsque l'on devient jaune, on peut déjà penser à des hépaties. Alors, docteur, vous venez me faire comprendre que l'hépatie est traitable. Avoir encore l'insuffisance rénale est traitable. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils de santé à notre chers internautes pour qu'ils puissent se respecter et rester toujours en bonne santé ? Oui, déjà, ce que je peux conseiller à ceux qui m'entendent et ceux qui me voient, c'est de chercher toujours à entretenir le foie. De chercher toujours à entretenir les reins. De prendre constamment des médicaments qui vont peut-être entretenir le foie, les reins, sans oublier le pancréas. Parce que tout, c'est un enchaînement. Ok. Voilà, donc, ça veut dire que, chers internautes, vous avez suivi. Ça, c'est quelques conseils, n'est-ce pas, de santé que vous pouvez respecter pour rester en bonne santé. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez donner, est-ce que vous pouvez donner, n'est-ce pas, ces conseils que vous voulez nous donner ? Est-ce que, n'est-ce pas, vous pouvez les donner en attendant que vous regardiez, contactez un peu, regardez un peu votre téléphone ? Je vous assure, ces internautes, après ça, ces internautes, on va vous montrer un peu la pharmacopée du docteur parce que c'est vraiment riche ici-dedans. Il va nous expliquer un peu quelques produits que nous voyons. Alors, quand on réussit, on devient docteur, est-ce que vous pouvez donner tous ces conseils que vous avez donnés en votre langue maternelle pour que tous ceux qui nous suivent, qui nous suivent, qui nous regardent, n'est-ce pas, puissent aussi vous comprendre en votre langue maternelle ? Alors, ma langue maternelle, je suis en train de me dire une fois, je ne suis pas le temps, je ne suis pas le temps, je ne suis pas le temps. Je me conseille d'être en quantité, donc je prévenis de l'occasion. Voilà, on comprend que vous maîtrisez votre langue, c'est quoi docteur ? Non, c'est la langue bameleke, bati, papa. Voilà, une langue bapa. Le nom de la langue, c'est quoi ? Au fait, c'est le bapa. Ah, le bapa. Futur. Voilà. Ça veut dire que tous ceux qui sont bâtiés, qui vous ont écoutés, n'est-ce pas ? Ils sont priés de bien vouloir, n'est-ce pas ? Vraiment écouter vos conseils et de marcher comme vous avez dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, si quelqu'un veut vous rencontrer, il vous contacte comment si ce n'est pas un secret ? Non, s'il va me contacter, il peut prendre le numéro 688 70 67 09, ou encore le 66 41 83 068. Et votre situation géographique, votre bureau, c'est où ? Je suis situé au marché Dakar, marché Nuluk, complexe Nuluk, au marché Dakar. Voilà. Si quelqu'un arrive au marché Dakar, il cherche votre bureau, qu'est-ce qu'il fait s'il n'a même pas votre contact ? Il fait comment ? Il demande le complexe Nuluk du marché Dakar. Le complexe Nuluk. Oui. Voilà. On va vous trouver là-bas. D'accord. Voilà. Alors, chers internautes, merci. Merci. Alors, chers docteurs, merci beaucoup, n'est-ce pas, de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Ça n'a pas été très, très facile, n'est-ce pas, de vous rencontrer. Voilà. Vu, n'est-ce pas, vos occupations qui sont vraiment multiples, avec les cas et les cas de maladies que vous avez à soigner. Merci docteurs, n'est-ce pas, de cet accueil. Merci également à vous monsieur. Ok. Alors, chers internautes, vous avez suivi, c'était le docteur. Dr. Kei Mouin. Il vous l'a dit. Voilà, n'est-ce pas, qui est spécialisé, n'est-ce pas, dans les maladies d'insuffisance rénale et de l'hépatite et cardiovasculaire et tout le reste. Sans souvier l'hypertension artérielle. Sans souvier l'hypertension artérielle. Donc, chers internautes, vous avez suivi et à la prochaine. Merci.